Musique Comme des oiseaux Où sont mes amis? Ils sont ici Ils sont ici Ils sont ici Bien, laisse-moi te dire, fille, c'est du bon ouvrage qu'on a fait, là. Comme ça, t'es content de notre matinée, Fardoche. Si, Boulot, certain que je suis content. Tout seul, j'en aurais jamais ramassé autant que ça, comprends-tu? Oui, ça, c'est vrai que pour travailler, on est toujours mieux à deux que tout seul, hein? Puis ils sont beaux rares, les épis qu'on a choisis, hein? Ouais... Ah bien, ça, c'est pas encore prêt à être mangé. C'est pas tout à fait mûr. Pas encore d'un beau jaune. Coudon, t'en viens-tu, fille? Moi, j'en ai assez vu de blédennes comme ça. Ah bien, quant à ça, moi aussi. On va aller se changer les idées, hein? Ouais. Fini le blédennes pour aujourd'hui. C'est le dîner qui est prêt, ça? Ah! C'est un vieux truc de campagne que j'ai montré à Pascaro pour appeler le monde à manger. Ah! Hé, arrête un peu! Les oreilles en peuvent plus! Ça fait drôle dans les doigts, ça chatouille. Vos petits oreilles! Oh, 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 oh... Parlez-nous plus de blédennes, Parlez-nous plus de blédennes, On en a achevé, comme ça pour aujourd'hui. Fille! Qu'est-ce qu'il y a de bon? Pour dîner. Bien... De la soupe eau. Blé d'ail. Maïs. Blé d'ail. Maïs. Bien, moi, j'appelle ça du blé d'ail. Puis moi, du maïs. Mais c'est bien bon pareil. Après la soupe, Pascaro et moi, on a pensé que... Que vous aimeriez peut-être ça manger quelques petits épuis, quoi? Eh oui! Mais ça va être bien bon pareil. Elle passe partout. Oui, oui! Hum! Hum! On pouvait vraiment pas savoir, hein? Alors... On vous a préparé une petite salade avec... Avec d'une huile de maïs. Bien, voyons, c'est sûr, tant qu'à faire, mais... Ça va être bien bon pareil. Bien bon! Et puis, il y a ça aussi. Ah oui! Du blé d'ail en crème. Et puis... ça aussi! Du maïs soufflé. Oui! Oui, mais c'est pour votre après-midi seulement, hein? Mais pour dessert, par exemple, il y a du sirop. De... Maïs! Avec du bon pain à la farine de... Maïs! Oui! Non, mais viens t'en passer partout. Je pense qu'on a encore de l'ouvrage. Ah oui, oui, oui. En tout cas, c'était bien bon pareil. Ah oui, bien bon. Fardoche! Oui? L'épluchette de blé d'ail a lieu ce soir, hein? Ah oui, l'épluchette. On mange encore du blé d'ail ce soir. Mais... Ah, ça va être bien bon pareil. Ah oui, bien bon. Bien bon. Mais... hey! Mais ils sont partis s'en voir notre belle décoration. Regarde, on avait fait une belle poupée avec des feuilles séchées. Des feuilles de... Blé d'ail! Maïs! Blé d'ail! Maïs! Maïs! C'est pareil. Il faut que j'attende ma maman pour aller voir les grosses vagues sur les roches. Mes amis aussi, ils viennent des fois. Ça, j'aime ça! Bruneau, Cannelle, je suis revenue. Hé! Tes cheveux sont comme avant! Oui! J'ai demandé à Madame Coucou de me repeindre en blonde. T'es plus frisée. Non. Parties les frisettes. Mais comment elles ont fait pour partir tes frisettes? Madame Coucou m'a mis des gros gros rouleaux. Ça a défrisé mes cheveux. Oh, je veux toucher. Oh, elles sont doux. Moi, je les aime quand ils sont comme ça à tes cheveux. Moi aussi, je les aime mieux comme ça. Est-ils-vous en train de regarder à la Cazou? Non. C'est pas aujourd'hui à la Cazou? Hum, je pense que oui. Ah! Vite, on va le manger! Bonjour, les poussineaux! Bonjour, les poussinettes! Oh! Ha! Vous avez remarqué? Comme je suis en voix. Écoutez-moi ça. Oh! Pauvre la Cazou, qu'est-ce que lui arrive? C'est sa voix. Ah! Je vais en profiter pour vous chanter une petite chanson. Attendez un peu. Ça commence comme ça. Ah! 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 Non, non, c'est trop bas! Je recommence un peu plus haut. Ah! Ah! à la Cazou Ah! Ah! Ah non, non, c'est beaucoup trop haut. Ah! 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 Ça y est, je suis prêt pour vous chanter ma petite chanson. Elle commence comme ça. À la casoue, c'est chanter ouah! À la casoue, c'est chanter boah! À bientôt, les poussinets! À bientôt, les poussinets! À bientôt, les poussinets! Fais-le, maman! Ah oui, oui, oui! Fais-le! Chante pas aussi bien qu'à la casoue! Ça fait rien, ça fait rien! Fais-le! Si tu fais des exercices comme ça, tu vas voir, après tu vas bien chanter. Je peux bien essayer? Ok. Ah! 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 Ici! La peau d'une pomme, ce n'est pas comme la peau d'une pêche. Oh non, la peau de la pomme, c'est, c'est lisse, c'est glissant. La peau de la pêche, c'est, c'est poilu et c'est doux. C'est doux, 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 doux. Ouh! Ça donne chaud de courir comme ça! Ah oui! C'est bien beau, pis c'est bien bon du maïs, mais on peut pas manger rien que ça pis penser rien qu'à ça, hein? C'était peut-être un tour qui voulait nous jouer, ces deux-là. Oh! Je sais pas, mais... Pourquoi tu l'as enlevé de sa tige, cette épi-là? Ah! Mais pourquoi tu l'as enlève de tes feuilles? Sais-tu comment ça s'appelle, ça? Mange de pelle! Ha! 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 Ça s'appelle de la barbe! Pfff! As-tu entendu? Je pense qu'ils sont cachés par là. Ils se mettent en belle rangée, hein, ces grains-là! Hé! Fardoche! Ça, comment ça s'appelle? Mange de pelle! Ha! 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 On approche! Non, non, là! Sérieusement, Fardoche, si ça, ça s'appelle la barbe, ben, ça, est-ce que ça s'appelle les cheveux? Ha! 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 Ça s'appelle les aigrettes! Les aigrettes! Chut! J'ai entendu du bruit! Ça doit être une souris, une grosse souris! Il y a ça, des souris dans les gens de maïs! Beaucoup! Il y a des mulots! Il y a des ratons laveurs! Il y a des marmottes! Des marmottes? Oui! Des taupes! Ah ben, c'est tout! Ils t'ont entendu! Ha! 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 Il y a aussi des corneilles! Pis des étonneaux! Ah! Comme ça! Ça devait être une corneille que j'ai entendue! Ha! 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 Vous avez oublié quelque chose tout à l'heure? Votre maïs soufflé pour cet après-midi! Ah! Ha! 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 Ils vont aller manger un petit peu! Ouais! Ha! 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 Il y a un blé dingue! Au! Le blé dingue! Il y a un blé dingue! Il y a un blé dingue! Ah, c'est... Le blé dingue! Qu'est-ce que... Il y a un blé dingue! Il y a un blé dingue! Il y a une blé dingue! Il y a un blé dingue! Il y a un bât de... Il y a un blé Il y a un bât de pot Je fais comme eux, pis on est pas mal bien comme ça, les bras levés. Vers le ciel, vers le soleil. Hum! Fais comme moi, j'ai un jeu. Quand je dis graines, on est tout petits, comme une petite graine de maïs, comme un plant de maïs bébé. Quand je dis épée, on est grands, vite, on pousse nos feuilles en l'air. Quand je dis graines, les feuilles sur nos têtes, on est tout petits. Et puis, on est grands, graines, graines. Ah! On se lève pas, j'ai dit graines, j'ai pas dit épée. Graines? Ben, t'as pas le goût de jouer, toi. Répondre. Graines. Épi. Graines. Épi. Graines. Épi. Épi. Graines. Épi. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui se passe dans un jardin de légumes. Il était une fois un ratapadou qui avait construit sa maison sous un jardin de légumes. Ah, parce que tu sais, les ratapadous habitent sous la terre, dans des terriers. Ils creusent des tunnels avec leurs pattes de devant. Eh bien, un jour, le ratapadou s'était aperçu que toutes sortes de légumes poussaient dans les plafonds de sa maison. Oh! Des radis dans sa chambre à coucher, des oignons dans sa cuisine et, oh! Des carottes dans son salon. Oh! Comme il était content. Il aimait tant les légumes et surtout les carottes. Oh! Eh bien, ce matin-là, le ratapadou faisait le ménage de sa maison quand il entendit frapper à la porte. Oh! Oui, oui! Râpe-t'apadou! C'est moi, le lapin! Je peux entrer? Tu m'avais promis de me faire visiter ta maison. Oh, mais oui! Entre donc! Je viens justement de finir mon ménage. Oh! Oh! Comme elle est jolie, ta maison! Oh, mais dis donc, qu'est-ce que je vois au plafond de ta cuisine? Est-ce possible? Ce sont des... Mais oui, ce sont des oignons. Des oignons? En quelle chance tu as! Et ici, dans la chambre à coucher, est-ce que ce serait des... Mais oui, c'est ça. Des radis. Des radis? Mais dis donc, quelle chance tu as! Et là... Là, au plafond de ton salon... Oh! Oh! Je n'en crois pas mes yeux! On dirait des... des... Mais oui, imagine-toi! Des carottes! Ha! Ha! Des carottes! Des carottes! Oh! Mais quelle merveilleuse chance tu as! Et tu... tu... tu en manges tout le temps, toi! Des carottes! Oh non! J'en... J'en mange une petite bouchée de temps en temps. Comme ça, j'en aurai plus longtemps. Il faut bien que j'en garde pour l'hiver, moi, des carottes. Mais j'y pense, tu prendras peut-être... Euh... Un bon brevachon, une tasse de tisane de persil, peut-être? Euh... Bon... D'accord... J'aimerais ça. Le ratapadou sortit dans le jardin pour aller chercher du persil. Et le lapin, lui... Resta tout seul dans le salon. Avec les carottes. Oh... Comme ça a l'air bon, ces carottes. Tiens... Si j'en mangeais une, ça n'y paraîtrait même pas. Oh, et puis le ratapadou est mon ami, après tout. Il voudrait bien que j'en mange une. Et le lapin grignata toute une carotte. Et puis, euh... Une deuxième. Et puis, une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Et une autre. Et encore une autre. Quand tout à coup, il entendit un bruit. Qui va là? Qui va là? C'est toi, euh... Rarapata... Raratapa... Rararatatapadou? Euh... Il y a des trous dans mon plafond. Oh, c'est toi, lapin, qui en mangeais mes carottes! Regarde ce que tu as fait! Hum... Excuse-moi, je ne voulais pas te faire de peine, mais je, 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 je... Je ne pouvais plus m'arrêter de manger. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'arranger ça! Le lapin partit à la course. Il alla chez les autres lapins et leur demanda leur petit parapluie. Puis il revint tout essoufflé, apportant avec lui un, deux, trois, quatre, cinq, six... Enfin, plusieurs parapluies pour mettre au-dessus de chaque trou. Il planta un parapluie à chaque endroit où il avait mangé une carotte. Si bien que la pluie cessa de rentrer dans la maison du ratapadou. Et il se passa une chose extraordinaire. La lumière se mit à entrer par tous les trous du plafond. Et elle faisait des ronds partout, partout. Sur les murs, sur le plancher. Des ronds rouges, des ronds bleus, des ronds, des ronds jaunes. Des ronds de toutes les couleurs, comme les parapluies. Le ratapadou était fou de joie. Et lapin, lapin, viens voir ce qui arrive vite, viens voir ce merveilleux. Regarde lapin, il fait clair. Je n'ai plus besoin de bougies. Oh, merci mon ami. Tu as inventé pour moi des fenêtres de toutes les couleurs. Tu... tu... trouves ça beau en dedans, hein? Eh bien, viens voir dehors. Et alors, le ratapadou découvrit un jardin merveilleux tout planté de parapluies. Et c'est alors qu'il décida que maintenant, et tous les autres jours, il prendrait sa tisane d'or dans son jardin de parapluies. Avec son ami, le lapin. Attention, l'avion va atterrir dans une minute. No, Canelle est avec toi? Non, elle est partie jouer dehors. Où ça? Je ne sais pas, peut-être dans la ruelle. Je vais aller voir. Attends, attends, je vais y aller avec toi. Oh, je vais aller voir dans la cour chez les petits brins. C'est ça. Et pendant ce temps-là, moi, je vais faire le tour de la rue. Canelle! Canelle! Veux-tu me dire où est-ce qu'elle est? Peut-être au magasin de grand-papa Bee. C'est bien trop loin. Elle n'aurait pas marché jusque-là. Es-tu allée voir chez Mélodie? La barrière était barrée. Je ne pouvais pas entrer dans la cour. Je vais appeler chez Mélodie. Maman, c'est Canelle! Canelle! Où est-ce que tu étais? Ou tu cherchais partout? J'étais perdue. Perdue? Comment ça? Je suis allée au parc avec Mélodie et sa grande soeur. Puis, moi, je jouais dans le centre. Puis, elles sont parties toutes les deux. Elles m'ont pas dit que c'était le temps de s'en aller. Elles t'ont pas attendu? Non, elles sont pas gentilles. Pourquoi t'es pas venue me chercher? J'avais peur, moi. Tu pouvais pas aller te chercher, Canelle. Je savais même pas que t'étais au parc. T'es revenue toute seule? Je me suis trempée de rue. Je marchais, puis je pleurais. Je trouvais plus ma rue. Je pensais que je te verrais plus jamais. Mais t'es perdue pour vrai, ma soeur. Il est pas tellement loin, il part. C'est fini, là. T'es revenue. Comment t'as fait pour trouver la rue? Il y a un monsieur policier qui est venu me parler parce que je pleurais. Un vrai policier, là, avec une casquette? Est-ce qu'il y avait une moto, là? Non. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le policier? Est-ce qu'il voulait t'arrêter? Non. Il m'a dit, où est-ce que t'habites, ma petite fille? Je vais aller te reconduire chez vous. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as dit que tu restais ici? Je savais pas l'adresse, puis lui non plus. On a cherché la maison tous les deux. On était perdus. C'est quoi, mon adresse, donc? C'est 4, 3, 9, rue des Passereaux. 4, 3, 9, rue des Passereaux. Maman, vu qu'il me l'a dit souvent, mon adresse, je veux l'apprendre. C'est quoi, donc? 4, 3, 9, rue des Passereaux. 4, 3, 9, rue des Passereaux. Bon, si je suis perdue une autre fois, là, je vais la dire, mon adresse au policier, puis il va venir me reconduire. Mais tout à l'heure, comment vous avez fait pour retrouver la rue? On a regardé toutes les rues, puis là, j'ai vu le petit dépanard. J'ai dit, c'est pas loin. J'ai vu la maison, puis je suis arrivée. Ah, moi, je serais capable d'y aller tout seul au parc. Tu tournes par là, puis après, tu traverses par la petite rue, tu tournes le coin, puis tu t'en vas par là, puis... Puis là, t'es perdue, ou bien t'es rendue au bout du monde? Non, t'es arrivée au parc. Non, non, il n'est pas par là, le parc, il est par là. Tu passes par la ruelle, tu marches tout droit, tout droit, puis... Après, je ne me rappelle plus. Maman, veux-tu venir au parc? T'en reviens du parc, Annel. Dis-moi pas que tu vas y retourner tout de suite. Oui, je vais y aller encore. Non, on ira demain. Non, pas demain, tout de suite, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui que je veux savoir le chemin pour aller au parc. On va s'en aller, là, puis tu vas me montrer comme il faut le chemin. Demain, puis les autres jours, je vais pouvoir y aller toute seule au parc, puis je ne vais plus me tromper de rue. Dis oui, maman. Moi aussi, je veux l'apprendre, le chemin pour le parc. Puis moi, là, je vais apporter mon calepin pour écrire des adresses. Et puis moi, je vais regarder toutes les maisons, puis tous les magasins qu'il faut passer pour aller au parc. Puis une autre fois, là, je ne me perdrai plus jamais. Bon, bien, c'est d'accord. On y va. En route pour le parc! Mon épi a perdu ses feuilles, mon épi a perdu ses feuilles. Une feuille, deux feuilles, trois feuilles, marlots. Je suis une pas mal bonne chanteuse, hein? Je chante bien, il me semble. Puis j'aime tellement ça, chanter. Toi, aime-tu ça? En tout cas, moi, quand j'étais petite, là, j'arrêtais pas de chanter. Je chantais partout, je chantais tout le temps. Mais un jour, j'étais avec des amis, puis on chantait comme ça, tout le monde ensemble. Quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui m'a dit que je chantais mal. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Je chantais mal, moi. Je t'ai dit que j'ai pas tellement aimé ça, me faire dire ça. Puis après, c'est simple, j'ai arrêté de chanter. Je voulais plus. Même si on me demandait, moi, je me souvenais tout le temps que quelqu'un m'avait dit que je chantais mal, puis... Je t'ai devenue trop gênée. J'avais peur. Mais une chance, un bonjour, Passe-Montagne m'a dit... Tu chantes plus, Passe-partout? C'est dommage. Tu chantais bien. Moi, je l'ai regardé. J'ai dit... Oh, tu trouves que je chante bien? Il m'a dit... Mais certainement. Tu chantes très bien, Passe-partout. Ça fait que... Depuis ce jour-là, moi, j'ai recommencé à chanter. Ça fait tellement de bien, une bonne petite chanson. Oh, ça m'est de bonne humeur, je trouve. J'ai une idée. On va s'en faire une ensemble. Mon merle a perdu son bec. Mon merle a perdu son bec. Un bec, deux becs, trois becs, marlots. Comment veux-tu, mon merle, mon merle? Comment veux-tu, mon merle, chanter? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501